Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, mais également une vidéo d'actualité. Alors la vidéoscopie, c'est fait sur le vif, comme ça je vous offre la primeur de ma réaction à quelque chose que j'ai décontextualisé, avec des protagonistes à l'écran que parfois je ne connais même pas. Une vidéo d'actualité, c'est totalement contextualisé, ça me demande un travail conséquent de recherche. Je vous donne rarement mes temps de travail, mais là, une fois n'est pas coutume, je vais vous dire que j'ai passé une journée et demie complète de travail à préparer cette vidéo. En échange, je ne vous demande rien, elle ne sera pas plus truffée de publicité ou quoi que ce soit que d'habitude. Je vous demande simplement, à votre tour, d'avoir la patience, de bien prendre en compte l'ensemble de mes arguments jusqu'à la fin, afin de ne pas tirer la conclusion trop hâtive que je serai ou que je ne serai pas mis là. Voilà, en parlant de publicité, allez, une petite pour la forme, parce que la Ferrari ne va pas se payer toute seule. Bon alors, parlons peu, parlons bien, ça va faire un an et demi que je n'ai pas donné de séminaire, à cause de, vous la connaissez, la Covid, la fameuse Covid. Il y en a de marre, mais marre, 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 marre. On se retrouve à la rentrée, petite sélection, on est obligé, on n'a pas envie de créer un cluster. Donc, vous ne serez que 25 à participer au prochain séminaire en présentiel, le premier depuis fin 2019. Pour être prévenu de l'ouverture des inscriptions et être sûr de ne pas louper une place parmi les 25, le lien est à l'écran, ci-dessous, en description, et, et, et dans le coin de l'écran. Voilà, ce n'est pas une réservation officielle, par contre, c'est une liste d'attente, entre guillemets, sinon vous risquez de louper une des 25 prochaines places, c'est peut-être le seul séminaire physique de l'année 2021. Bon, alors, le fameux poste de Lorraine Bastide, eh bien, je ne suis pas vraiment en mesure de le lire avec la distance et la neutralité qui s'imposent. Toutes les tentatives que j'ai faites de le lire, on a senti comme un léger dégoût qui se hinte un petit peu au coin de la lèvre quand je le lis, donc je pense que la lecture automatique de Google fonctionnera beaucoup mieux. Je reçois aussi, plus que d'habitude, des messages pour me demander pourquoi je ne soutiens pas publiquement Mila. Bien évidemment, si Mila est victime de cybernacellement menacée dans son intégrité physique et touchée jusque dans sa santé par le déchaînement de violences contre elle, c'est parce qu'elle est une femme. Néanmoins, parmi les milliers de femmes harcelées en ligne quotidiennement, Mila est la seule, à ma connaissance, à bénéficier du soutien de la presse hebdo, de puissants éditorialistes et de mes amis du printemps républicain. La seule à intéresser les chaînes d'infos continuées et les matinales de radio. Mila est déjà très soutenue. Je retourne donc la question à ces personnes qui m'écrivent. Pourquoi ne soutenez-vous pas Alice Coffin ? Pourquoi ne soutenez-vous pas Rocaïa Diallo ? Pourquoi ne soutenez-vous pas Nadia Dame ? Pourquoi ne soutenez-vous pas Julie Hennou ? Pourquoi ne soutenez-vous pas Abby Beach ? Arrêtons les questions rhétoriques. Parlons franchement. Je ne soutiens pas publiquement Mila parce que je ne partage pas sa vision du monde raciste et irrespectueuse des musulmans ES de France. Et vous, vous la soutenez parce que vous partagez sa vision. Le harcèlement ne vous inquiète que lorsque c'est « l'autre », l'étranger, le non-blanc qui la pratique. Tout comme le viol ne vous mobilise que lorsqu'il est commis par cet autre. Tout comme la liberté d'expression ne vous concerne que lorsqu'il est question de diffuser des mots qui humilient, écrasent et ridiculisent cet autre. Votre combat n'est ni un combat pour la justice, ni pour un combat pour la liberté, encore moins un combat féministe. Votre combat est dirigé contre les musulmans ES de France, contre lesquels vous nourrissez une haine paranoïaque et fétide, comme votre nouvelle égérie et comme ces groupes masculinistes et racistes qui harcèlent en ligne mes sœurs féministes. Alors oui, soyons clairs, je suis contre vous dans ce combat. Get over it. Et bonne journée, émoticône souriant. Alors, vous avez été encore une fois innombrables à me le soumettre. Vous savez comment me soumettre les sujets dont vous voulez que je parle. C'est principalement par les réseaux sociaux et par Twitter. Cette désolidarisation officielle volontariste, parce que personne n'avait exigé de sa part qu'elle se livre à cette publication, m'étonne à plusieurs titres. D'abord parce qu'il me semblait avoir compris que les luttes féministes avaient parti lié avec les luttes homosexuelles depuis au moins les années 70. Donc manifestement, s'il y a divorce et désormais partition entre les deux, il faudra qu'on m'explique. Peut-être les chefs de file de ces deux sous-sous-sous catégories du féminisme pourraient se rencontrer autour d'une table et m'expliquer. J'en demande peut-être beaucoup. Ça fait beaucoup là, non ? Ensuite, deuxième motif, titre duquel je suis surpris de ce poste, c'est parce que l'intéressé, en l'occurrence Mila, il est temps de prononcer son prénom, Mila était mineure. Alors donc, soit on estime, selon moi à juste titre, qu'une mineure est incapable de se soustraire à l'influence d'un adulte, qu'elle est incapable de distinguer ce qui est bien pour elle et pour la collectivité, raison pour laquelle elle n'a pas le droit de vote. Soit on estime ça, soit on estime que son opinion intime sur une religion lui vaut décapitation. Mais ça ne peut pas être les deux. On ne peut pas dire d'un côté que tu es inapte à savoir ce qui est bien ou pas bien pour toi et pour les autres, et de l'autre côté que ton opinion intime à 16 ans sur une religion ou le représentant d'une religion ou les tables de loi d'une religion te vaut d'être violée, torturée ou décapitée. Il y a quelque chose qui ne colle pas, vous en conviendrez. Et puis, troisième motif d'étonnement en réaction au poste de Lorraine Bastide, parce qu'à la différence d'Alice Coffin, Rocaia Diallo ou de Nadia Diadam, les risques qu'on attente à la vie de Mila sont réels. La lapidation numérique n'attend qu'une petite opportunité logistique pour se transformer en lapidation physique, alors qu'il n'arrivera évidemment jamais à rien à Alice Coffin, Rocaia Diallo ou Nadia Diadam. On montrera en post-production la dernière agression à l'encontre d'Alice Coffin. C'était une interruption d'un de ses meetings où elle était confortablement installée comme ça sur une espèce de rocking chair. Et un militant s'est agenouillé pour lui offrir des fleurs avec un bandeau. Voilà le type de menace physique que reçoivent ces trois protagonistes. Alors moi, en fait, j'ai une explication à la sédition de la féministe Lorraine Bastide. Je vais vous la livrer dans la deuxième partie de la vidéo. Et je vais vous éclairer sur un élément de sa biographie que les journaux passent sous silence alors qu'il est clé. C'est la pierre d'achoppement de toute l'histoire. C'est ce qui vous manque pour comprendre cette saillie. Mais d'abord, j'ai besoin de comprendre qui est mis là et ce qui lui est reproché. Et comment elle en est arrivée à ce point, on va dire, de... On l'appelle islamophobe. Moi, je sens plutôt de l'islamo-ralbolisme. On rappelle que la différence entre l'anti-judaïsme et l'islamo-ralbolisme, c'est que l'anti-judaïsme te conduit à la mort sociale et à la mise sous séquestre de tes comptes bancaires, tandis que l'islamo-ralbolisme te vide de ton sang et te prépare à te transformer en méchouis. Ce n'est pas tout à fait pareil. Bon, moi, étant courageux mais pas téméraire, je réfute, encore une fois, les deux adjectifs. Je ne suis ni l'un ni l'autre, loin s'en faut. D'abord, il faut bien comprendre que Mila a été diagnostiquée très tôt par des médecins comme ayant un problème de déficit d'attention, de sensibilité et d'impulsivité. Vous savez, il y a des physionomies, il y a des caractères. C'est quelqu'un qui a tendance à s'inquiéter, à surréagir. Ce n'est pas une flegmatique. En parallèle de cela, donc, les insultes ont commencé bien plus tôt que l'affaire dont il est question. Elle dit avoir toujours été... Oui, parce que moi, j'ai lu le bouquin. Vous voyez beaucoup sur YouTube et sur Internet, en général, des gens parlaient sur la base de trois sources recoupées en cinq minutes. Il faut savoir que quand je parle de quelqu'un, j'ai au moins lu un livre entier de l'intéressé ou d'un journaliste sérieux, en imaginant que cette expression ne soit pas encore un oxymore. Là, en l'occurrence, je fais référence à Je suis le prix de votre liberté, publié par Mila Chegracé, que j'ai lu intégralement pour vous la veille de cet enregistrement. Ne serait-ce que pour me remercier de faire le travail sérieusement, je pense que cette vidéo mérite le pouce, l'abonnement et l'activation des notifications habituelles. Alors, je cite, « J'ai toujours été beaucoup insulté au nom d'Allah parce que je me suis habillé court, parce que j'avais une sexualité décalée. » Alors, venons-en tout de suite à un détail que je trouve finalement raccourci à l'extrême, voire totalement faux sur la psychologie et les préférences sexuelles de Mila, qui est souvent présentée comme lesbienne ou homosexuelle. En réalité, elle n'était pas encore sexuée, c'est-à-dire qu'elle ne ressentait pas de désir biologique pour un genre ou pour l'autre, et elle l'a acceptée, je cite, « pour ne pas lui faire de peine la déclaration de sa meilleure amie ». Je cite l'emplacement 190 sur la version numérique de son livre. « J'ai redoublé Mila, ma seconde, dans un autre lycée. Cette année-là, j'ai commencé à sortir avec une fille. Mais comment cela s'est fait ? » Écoutez bien, c'était une relation étrange au départ, car nous étions de très bonnes amies en début d'année, donc sous-entendu uniquement amies. Une nuit, elle m'a embrassé et m'a avoué ses sentiments. J'ai dit oui, mais pour ne pas lui faire de la peine, car j'avais peur de la perdre, je ne ressentais rien. Au fil du temps, j'ai commencé à l'aimer, je ne savais pas que c'était possible. Donc je suis désolé d'avaliser ma fameuse théorie des camemberts. Les camemberts, ça c'est la version de Stéphane, c'est en version littéraire ou plus poétique. On pourrait citer Paul Valéry, « le goût est une accumulation, un conglomérat de dégoût ». En réalité, au début, quand on n'est pas construit et quand on n'est pas, à l'instar de Mila, biologiquement porté à désirer un autre sexe, eh bien on n'a tout simplement pas de préférence. Et c'est une succession d'expériences qui nous créent des dégoûts. On se rend compte qu'avec telle personne, on n'est pas attiré, ou qu'avec tel caractère, ça ne marche pas, ou qu'avec telle tranche d'âge, ça ne fonctionne pas, ou qu'avec telle physique, eh bien on n'est pas stimulé. Eh bien à la fin, on en arrive à ce qu'on considère être son goût, mais qui est en fait un goût par abstraction de tout ce avec quoi ça n'a pas fonctionné. Donc par cette histoire-là, elle s'est donc retrouvée à se promener dans la rue avec une autre femme, et la combinaison de l'avoir habillée de façon provocante, enfin provocante, le provocant est relatif, encore une fois, selon les époques et surtout selon les départements. Le provocant dans le 93 n'est peut-être pas forcément le provocant dans le... je ne sais pas où d'ailleurs, parce que sous occupation, il faut trouver encore des villages gaulois. Et donc se promenant dans la rue avec une autre femme, elles entendaient, je cite encore les verbatims de son livre, et je vous laisse deviner les origines et la catégorie de personnes, je dis bien de personnes et pas d'hommes, car en réalité ces insultes, enfin ces invectives venaient d'hommes comme de femmes. Je vous laisse deviner de quelles ascendances venaient ces hommes et ces femmes. Donc traduction pour ceux qui ne descendraient pas de l'immigration récente, ou qui auraient encore vécu dans un quartier préservé. Aram, et ça signifie en fait proscrit, c'est le contraire d'halal. Miskinah signifie ma pauvre, et Wallah signifie au nom d'Allah, et Wallah nique ta mère signifie au nom d'Allah, copule avec ta génitrice. Alors, ce qui est drôle au passage, enfin ce qui est drôle, ce qui est tristement drôle au passage, c'est que les témoignages de toutes les victimes de harcèlement concordent. Je cite cette fois-ci non plus le livre de Mila, mais le document d'Arte, hashtag sale pute, que l'algorithme ne m'en veuille pas, je ne fais que citer le documentaire d'Arte. Ils disent tous tellement la même chose, ça devient le même homme. Donc ça permet de comprendre deux choses. Premièrement, il faut arrêter d'interdire aux gens qui pensent comme moi de fonctionner par catégorie et par archétype. Vous voyez bien qu'à la fin, on revient toujours aux archétypes de H et de F. Et deuxièmement, ça permet de comprendre la puissance de la répétition. Il y a un couane comme ça, il y a une petite sénette dans le bouddhisme ou dans l'ésotérisme asiatique où la plus robuste des digues peut céder sous le poids de l'eau, mais goutte après goutte. En fait, l'eau peut tout ronger par la répétition infinie et incessante. Eh bien là, rappelez-vous, pour la raison pour laquelle je vous ai dit qu'elle avait été diagnostiquée, déficit d'attention hypersensible et impulsive, eh bien, combien de « Wallah les lesbiennes, wallah nique ta mère et reste caché parce que t'es à rame », combien en faut-il pour un moment susciter une explosion ou une implosion, encore une fois ? La répétition, finalement, peut donner lieu à tout, je le sais, parce que je suis moi-même soumis à la répétition sans cesse. Des mêmes critiques, des mêmes insultes, des mêmes moqueries, ce qu'on appelle la haine en ligne. Bon, après, j'ai un peu de carapace et puis c'est moins violent, mais croyez-moi, fut une époque, fut un temps, je l'ai stocké, j'ai cessé parce que le simple fait de les stocker, les rends réels, leur donne vie, alors que les ignorer et les bloquer les désactualise. Je vous avais déjà évoqué ce principe auprès de vous, vous savez de qui je le tiens. En tout cas, je peux témoigner que la répétition d'une insulte, même stérile, même bête, même un mot valise et un mot creux, finit par générer la lassitude, la tristesse et l'implosion fréquentes de celui qui les subit et qui les reçoit. Alors que les réactions hostiles, ça n'était pas seulement dû à ces promenades citadines, ça s'est également manifesté lorsqu'elle a soutenu la Gay Pride, oui, alors peut-on reprocher à une jeune fille de 14 ans qui en plus se retrouve embringuée à son corps défendant dans une relation homosexuelle de soutien de la Gay Pride sur les réseaux sociaux ? Moi, je ne soutiens pas la Gay Pride, mais en même temps, j'ai 30 ans de plus. L'aurais-je soutenu à 14 ans si je m'étais laissé embringué dans une histoire homosexuelle masculine ? Eh bien, très sincèrement, vous voulez vraiment une réponse sincère ? Je n'ai jamais eu et n'aurais pu avoir de relation homosexuelle masculine parce que j'ai eu une répulsion physique pour la peau des hommes. Je remercie d'ailleurs le dieu Covid d'avoir ringardisé la bise masculine, j'en avais marre de sentir la peau des hommes sur moi, ça me dégoûte. Mais eu-sais-je été sensible au charme masculin ? Ouais, j'aurais sans doute soutenu à 14 ans les LGBT sur les réseaux sociaux. J'en ai bientôt 44, j'en ai pas 14. C'est très orgueilleux et c'est très vil et c'est très vain de prétendre, ex poste, avoir eu à 14 ans la maturité que l'on a parfois même pas encore à 40. Je n'ai pas cette vanité. J'avoue que j'aurais probablement fait comme Mila, en tout cas sur ce point, à son âge. Donc, nouvelles réactions hostiles, donc nouvelles répétitions, nouvelles menaces, nouvelles insultes suite à ses soutiens, toutes prononcées, la main sur le... ça commence par un C. Comment menace-t-on ? Comment insulte-t-on ? Comment menace-t-on de rétorsion ? La main sur le... ah non, presque la main sur le cœur, non, mieux que ça. La main sur le Coran, eh oui ! Alors, le fameux courant et ses fameuses sourates, comme par exemple la magnifique 4... C'est un sarcasme, je précise. La magnifique 4.34, où il nous invite à battre sa femme, hein, rhétorique... Alors là, quand on la cite, la 4.34, on entend toujours la fameuse rhétorique féministe typique. Oui, mais une sourate, c'est pas tout le Coran. Oui, bah très bien, bah dans ce cas-là, alors s'il y a des sourates qui vont bien et des sourates qui vont pas bien, mais j'ai envie de dire, qui fait la liste, hein ? Qui ? D'ailleurs, c'est une question à la mode en ce moment. Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui contrôle ? Qui ? Qui contrôle ? Qui sont ces gens ? Mais qui ? Qui ? Qui fait les listes ? Qui ? Et puis, deuxième rhétorique féministe typique... Le Coran ne désigne pas tous les musulmans ! Oui, bah c'est très bien, d'accord, le Coran ne désigne pas tous les musulmans, mais alors pourquoi est-ce que tu t'énerves quand on dit que c'est de la merde ? À ce titre-là, la critique, bon certes véhémente, de Mila sur le Coran désigne-t-elle, c'est fervente, hein ? À un moment, il faut être logique. Si ça ne désigne pas les musulmans, alors on peut dire ce qu'on veut sur le Coran et l'islam. Mais enfin bon, on a déjà vu les limites logiques du mouvement féministe, hein ? Ils n'ont pas forcément tous le lot à tous les étages ou le wifi dans toutes les pièces. Alors c'est le moment, évidemment, de citer et de montrer dans le détail les propos de Mila. Je ne les prononcerai pas pour les raisons que je vous ai précédemment exposées. Ce serait trop facile ensuite de les tailler et de me les attribuer. On va les montrer à l'écran, en post-production. Propos qui, finalement, mettent en avant un dilemme théologique. Et ce n'est pas donné à tout le monde, à 16 ans, de formuler des dilemmes théologiques. Ça permet de se demander si Dieu a un anus. Le cas échéant, donc, si Dieu a un corps, ce qui est une question, à ma connaissance, encore très débattue. Et puis c'est oui, si oui, si ce corps accepte des doigts. France Inter, manifestement, s'est penché sur le sujet. On a disserté, mais ils ont un avantage sur nous, France Inter, c'est qu'ils ont un token, ils ont un jeton blasphème, puisqu'ils ont le droit de discuter au sujet du corps du Christ. Mais par contre, le token, le jeton, le coupon, il n'est pas cumulable dans les autres rayons du magasin. Oui, dans les autres rayons religions, ça ne fonctionne que pour le fils du Seigneur. Sinon, le jeton ne passe pas en caisse. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être, encore une fois, est-ce dû à la rétorsion ? Rappelez-vous, l'islamo-albolisme, le risque, c'est que tu risques de te vider de ton sang et de te préparer à te transformer en méchouis, alors que bouffer du curé, c'est moins dangereux. Donc, ces propos venaient, pour les remettre dans le contexte, à la suite d'une flopée d'insultes, flopée d'insultes, donc reçues par Mila, que je vais maintenant vous citer, ouvrez les guillemets. Salut lesbienne, on va te niquer ta mère, voilà. Kala te guide, sale pute, sur le Coran, je vais te démarrer, espèce de transsexuelle. Pourquoi se faisait-elle insulter de façon véhémente, en direct, par les co-religionnaires de la RATP, de la religion, de l'amour, de la tolérance et de la paix ? Eh bien, parce qu'elle en avait recalé un, un qui venait lui demander, encore une fois, question absolument brillante de distinction, salut, toi, es-tu attiré par les Noirs et les Arabes, ce avec quoi elle avait osé, osé, attention, osé, pas oser le féminisme, osé répondre, pas particulièrement, voilà. Donc, depuis, sa vie est une suite d'exclusion, exclusion du lycée, exclusion du domicile, car des gens se sont fait forts de diffuser son adresse, exclusion même de son lieu de vacances. Alors là, ce qui se joue, il faut faire un petit peu d'histoire pour le comprendre, il faut faire un petit peu de, il faut comprendre l'atavisme des peuples, j'allais dire quelque chose, un mot, un adjectif qui commence par A, comme atavisme, et qui finit par E, mais qu'on va pas dire. L'atavisme de ces peuples, eh bien, il faut comprendre qu'en fait, ce qui se joue, c'est l'expulsion du vaincu de sa propre terre, hein, et la mise en scène de son humiliation, hein, humiliation qui rime avec soumission, soumission étant, comment on dit soumission en arabe, je vous laisse le dire en commentaire. Donc, jusqu'au début du XXe siècle, eh bien, dans des pays aussi avancés que le Maroc, le Yémen, la Libye, l'Irak et la Perse, le non-musulman, c'est-à-dire le mécréant, quoi, hein, l'apostat, le juif, le blasévateur, devaient descendre de leur monture quand ils apercevaient un musulman. Si jamais ils oubliaient ou qu'ils ne l'avaient pas vu, eh bien, le musulman était autorisé à les jeter terre à terre. Il était interdit, donc, encore une fois, je répète, aux apostas, donc aux dîmis, de se grouper pour parler dans la rue. Ils devaient marcher les yeux, baisser et passer par la gauche des musulmans, auxquels il était recommandé de les serrer sur les bords. Ça, c'était pour la petite remise en séquence historique. J'espère qu'elle vous a plu. Revenons maintenant au 21 juin 2021. Cela vous surprendra-t-il d'apprendre que près de 30%, donc près d'un tiers des interpellés pour les fameuses menaces à la vie, tout simplement, de Mila, étaient des femmes. Et oui, la palme de la violence étant attribuée à, je cite, et à ma connaissance, les prénoms n'ont pas été modifiés, donc, encore une fois, je réfute toute argumentation visante à tirer des conséquences racistes ou racialistes, ou indigénistes, ou quoi que ce soit, ou différentialistes de ces prénoms. Moi, pour moi, ce sont deux prénoms, je veux dire, moi, je ne vois aucune récurrence, aucune coïncidence, je n'en déduis rien, et, encore une fois, je suis courageux, mais pas téméraire, donc il y a des choses que je ne vois pas. Les prénoms sont N-A-S-I-A-I-T-A, N-A-S-I-T-A et T-A-Z-U-T-I. N-A-S-I-T-A ayant écrit à Mila, entre autres, je te souhaite de mourir de la façon la plus atroce qui puisse exister, hein, on reconnaît bien l'intolérance et la paix nichées au cœur de ce message. Et T-A-Z-U-T-I ayant dit que Mila, elle méritait la pomme de mort, hein, oui, je dis bien la pomme de mort, cette transsexuelle de merde, hein, ça sont les bienfaits de l'écriture phonétique, on remercie au passage l'éducation nationale. Bon, ben, du coup, ça c'est pour le rappel des faits, alors maintenant, il faut bien comprendre que Mila, en dépit de ses problèmes d'attention et d'impulsivité, c'est quand même une putain de rebelle à son âge, et on ne serait pas beaucoup à avoir tenu le coup, en tout cas certainement pas moi. Après, en commentaire, vous êtes tous bien plus vaillants, vous êtes tous bien plus musclés, vous êtes tous bien plus courageux. Et vous êtes tous bien plus beaux que les gens que vous suivez. C'est-à-dire, on se demande même pourquoi c'est pas le contraire, on se demande pourquoi c'est pas nous qui vous suivons, parce que vous nous apprenez toujours la vaillance et la vie, enfin, en même temps, on connaît la cinétique qui se met en place sur Internet. Donc, cette gamine de 16 ans s'est prise dans la face en moins d'une semaine, la crèze de l'islamo-gauchisme. Un rappel de ma définition de l'islamo-gauchisme, trouvable dans ma vidéo sur Frédéric Vidal et la gangrène de l'islamo-gauchisme à l'université. Union de personnalités de la gauche radicale, rassemblant à la fois des descendants de l'immigration et des intellectuels progressistes, dont le point commun est d'adorer une vision communautariste de la société et un islam réactionnaire, voire obscurantiste. Alors, dans la gueule, en une semaine, une gamine de 16 ans se prend, oser le féminisme, les fameux, ceux qui m'ont fait licencier entre autres, qui n'a pas osé lever le petit doigt, oser le féminisme pour Mila prétextant qu'elle devait, je cite, choisir leur combat. La ministre de la justice, Nicole Belloubet, au titre que Mila avait atteint à la liberté de conscience, et avec une figure rhétorique très très veule, qui a même été condamnée par le pouvoir exécutif, qu'est-ce qui est le plus grave a-t-elle tenté de nous demander entre insulter une religion et menacer quelqu'un de mort ? Eh bien, si vous avez un avis sur la question, je vous invite à rejoindre ma tribune, oui. J'ai mis en place une petite tribune afin que les gens qui n'ont pas encore l'esprit totalement gangréné par l'islamo-gauchisme puissent se manifester, donc voilà, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, et vous expliquerez à la fin qu'en l'assignant, vous ne soutenez pas par principe Mila, je ne suis pas tout à fait Mila, je vous le... je fais l'effort de discerner le bon grain de livrer, je vous montrerai qu'elle a commis un certain nombre d'erreurs, et que sa cause LGBT, je ne la défends pas, mais au moins, si vous avez la capacité cognitive de comprendre que menacer et mettre en place une séquence punitive sur une gamine de 16 ans est un petit peu plus grave qu'insulter une religion au titre que le blasphème n'existait pas en France, eh bien, je vous encourage à vous manifester dans cette tribune. Mais c'est pas tout, il y a Oser le féminisme, il y a Beloubet, il y a Ségolène Royal, au titre du manque de respect, il y a le Conseil français du culte musulman via Abdallah Zekri qui a estimé sur Sud Radio qu'en gros, c'était bien mérité qu'elle avait qu'à serrer les fesses, je cite, qui sève le vent récolte la tempête, elle la cherchait, elle l'assume, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Il faut savoir, c'est à un moment t'es mineur, la définition de mineur c'est tu ne sais pas ce qui est bien, tu ne sais pas ce qui est mal, tu ne sais pas ce que tu fais. Ou alors on met la majorité à 12 ans, comme dans certains pays où on marie des filles à 12 ans, à un moment c'est peut-être ça qu'il veut à la fin Abdallah Zekri. Et comme si ça ne suffisait pas, cette gamine, impréparée et impulsive et fragile, se prend dans la gueule le retournement de sa première petite amie. Vous savez la petite amie à laquelle elle a donné sa virginité, on ne sait pas, mais en tout cas à laquelle elle a donné ses premiers émois et ses premiers affects. Alors qu'elle n'était même pas forcément très intéressée à la base par ce versant de la sexualité. Et bien cette petite amie s'est retournée contre elle en disant, je cite, « Tu mérites ce qui t'arrive, et même plus ». Et bien en dépit de tout cela, cette gamine de 16 ans, qui en avait désormais j'imagine 17 en novembre 2020, a affirmé dans une seconde intervention ne pas regretter ses propos. avec la phrase « Et dernière chose, surveillez votre pote Allah, s'il vous plaît, parce que mes doigts dans son trou du cul, je ne les ai toujours pas sortis ». Combien aurait capitulé ? Combien aurait fait Teshuva ? Combien se serait soumis ? L'immense majorité de la population est d'entre nous. Donc, pas de leçon d'insoumission à Mila. Elle est beaucoup plus courageuse que beaucoup d'entre vous et d'entre nous. Il a fallu un an, donc c'est simplement le mois suivant en décembre 2020, pour que le pôle national de lutte contre la haine en ligne, l'OCLCH, reprenne le dossier. Car oui, pour l'instant, l'archivage des menaces à son encontre était fait par des gendarmeries locales de l'Isère. Et donc, on imagine que techniquement, avec les lives, les stories, etc., ils devaient un peu patauger. Alors oui, je vous ai dit que je n'étais pas 100% Mila. Effectivement, elle a des torts. Elle a notamment le tort de n'avoir eu que 16 ans, d'avoir été naïve. Alors, le premier exemple de naïveté, c'est de devenir un peu lesbienne malgré soi. Puis, il y en a d'autres un peu plus… Alors, celui-ci, il n'est pas condamnable. Enfin, en tout cas, je ne l'estime pas condamnable. Après, il y en a qui sont beaucoup plus agaçants et condamnables, comme son addiction aux réseaux sociaux, ses histoires de nude, sa naïveté par rapport aux nus. Et ça a été notamment l'objet du premier chantage qui a visé à lui confisquer ses comptes. Elle avait des nus de sa personne sur un cloud. Vous savez, le cloud, c'est cette espèce de truc dont on pense que c'est à nous. Alors que, rappelez-vous mes prédictions récentes, le cloud, ce n'est pas à vous. Le cloud, c'est une mise en commun, c'est une socialisation de vous donner pour des intérêts privés. Parce que tout ce que vous mettez sur le cloud, un jour, on vous le facturera. On vous dira que pour une raison technique ou pour un changement de réglementation ou parce que quelqu'un vous fait chanter, récupérer ce que vous pensiez être à vous quelque part sur Internet, ça va vous coûter de l'argent. Justement, elle a été naïve de penser que ce qui était au cloud était à elle. Son compte a été piraté, puis revendu à un certain David, directeur d'une agence de com. Je cite son livre à l'emplacement 271 de la version Kindle. J'ai dû dire adieu à mon compte Instagram. Quelques jours plus tard, j'ai pu voir qu'il avait été revendu à un certain David qui était apparemment le patron d'une boîte d'événementiel. J'ai compris que mon hacker gagnait sûrement sa vie de cette manière en piratant des comptes influents et en les revendant. Alors, évidemment, on n'en tirait aucune conclusion sur le David en question, aucune appartenance à une mouvance, à un pays extraterritorial, à quoi que ce soit. Moi, je ne vois aucune récurrence dans ce que je dis. Je ne fais que citer les faits. Enfin, on va dire que dans le jargon, elle s'est fait pantalonne à une jambée. Autre naïveté, elle accorde sa première interview complète à un média dissident, on va dire, donc en l'occurrence en la personne de Solveig Mineo et sa plateforme de l'époque qui s'appelait, je ne sais plus comment, je veux dire en commentaire comment ça s'appelait, je ne sais plus. Bon, après, pourquoi pas. Je veux dire, moi, je n'ai rien contre, ni contre Solveig, ni contre son média. Le problème, c'est que stratégiquement et médiatiquement parlant, avait-elle conscience en le faisant que c'était se priver de tout un pan institutionnel des médias, je ne sais pas. Je pense encore une fois que c'était à chaud et un peu naïf. Alors, comble de la naïveté, là, on en arrive presque à une certaine poésie dans le martyre. Au lieu de se radicaliser, eh bien, elle ne trouve rien de mieux à faire que d'avoir une histoire d'amour avec, tenez-vous bien, un franco-algérien. La figure soi-disant de l'islamophobie en France a eu une histoire d'amour avec un franco-algérien né d'une famille musulmane, pour laquelle, pour lequel, enfin, je dis là où lequel parce qu'apparemment, lui aussi, il change de genre, on ne sait pas trop bien quoi, mais bon, à la limite, les transgenres, j'ai déjà traité le sujet à plusieurs reprises, les vidéos seront dans le coin de l'écran, je vous invite à les consulter si vous voulez mes positions sur le sujet. Néanmoins, elle fera quelque chose pour lui de totalement fou, c'est-à-dire qu'elle prendra le risque, alors qu'elle est surveillée, d'échapper à la surveillance de ses « geôliers», entre guillemets, au sens figuré, et de marcher des heures toute seule jusqu'à la gare où elle aurait pu être kidnappée, enlevée. Elle a d'ailleurs été prise en stop par des musulmans qui, eux, ont été pacifistes, il en faut, et qui ne lui ont rien fait. Elle aurait très bien pu finir dans un ravin en méchouis, il faut le savoir. Et ce franco-algérien auquel elle a donné, donc, pour le coup, sa virginité, cette fois-ci, eh bien, il finira tout simplement par là à ghoster et elle aura l'élégance de ne pas lui en vouloir en lui écrivant une belle lettre d'amour dans son livre. Il faudrait que des femmes pourtant beaucoup plus adultes par l'âge… Je prends un exemple. On n'est pas forcément tenu par ses ovaires d'être aigre avec quelqu'un avec qui ça n'a pas cranté. Maintenant que je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, il me revient parfois aux oreilles que des femmes que je n'ai jamais ghostées, auprès desquelles je n'ai pas disparu, eh bien, ont des discours un petit peu aigres sur notre ex-relation. Moi, je n'en ai jamais dit du mal, je n'en dis soit rien, soit du bien. Il faudrait un petit peu arrêter de cracher dans la soupe et de vous montrer sous votre pire angle, sous prétexte qu'on n'a pas eu envie de passer beaucoup plus de temps avec vous. Eh bien, une gamine de 18 ans ou de 17 ans l'a compris simplement par son intuition, par son fond, c'est ce qu'on appelle avoir un bon fond. Et sa lettre est très touchante à cet homme qui l'a ghosté après lui avoir pris sa virginité. Je pense qu'il y aurait inspiration à prendre de cette démarche-là. Donc, naïve également au titre qu'elle a eu des positions woke qui lui seront régulièrement contestées. Bon, ben, vous savez mes opinions sur ce point, la révolution woke dévorera ses propres enfants et les progressistes seront les cocus du monde qu'ils ont contribué à ériger. Lien dans le coin de l'écran, je la cite en placement 655 de son Kindle. Un jour, j'ai posté une photo d'une femme blanche avec des tresses. Je me suis fait insulter pour appropriation culturelle. Une autre fois, j'ai posté une vidéo d'une femme noire en disant elle est magnifique. Et des gens m'ont dit tu n'as pas le droit de poster une photo d'une femme noire. Voilà, voilà, énième preuve de naïveté. Mais de toute façon, le woke va s'entre-déchirer. J'espère être encore là pour le voir de mon vivant. Et pour finir, eh bien, naïveté également eu égard à l'amitié. Vous connaissez mes positions sur l'amitié. C'est souvent beaucoup plus contingent que permanent. Eh bien, des amis qu'elle avait pourtant hébergé chez elle publieront sur les réseaux sociaux. J'ai hâte que Mila se suicide lundi. Elle est dans mon lycée, ça va être incroyable. Je me demande qui va être le premier à la frapper lundi. Tu as de la chance que je ne diffuse pas ton adresse, ma belle. Reviens pas, Mila, on va te mettre en sang. Ce qu'on voudrait, c'est qu'elle fasse une vidéo d'excuses. Par ça, vous allez me dire que c'est un petit peu plus... Ça fait preuve d'un peu plus d'aménité à son égard. Eh bien non, parce qu'en fait, la vidéo d'excuses, c'était un peu la même promesse que l'on faisait à Samuel Paty. Son assassin, son boucher, avait en fait obtenu son adresse en prétendant auprès des traîtres qui l'ont vendu, des complices, qu'il voulait tout simplement exiger une vidéo d'excuses. Bon, sinon, pour les plus binaires, on va la décapiter. Tout ça en provenance de gens à qui elle a eu la naïveté d'accorder son amitié et le gîte. Et puis, énième naïveté, mais bon, encore une fois, pardonnable de cette génération qui n'a pas connu le monde d'avant les réseaux sociaux, une addiction morbide aux réseaux sociaux qui, même dans le dernier lycée qui avait bien voulu l'accueillir, le lycée militaire qui avait bien voulu l'accueillir, addiction morbide qui lui aura valu une convocation et une excommunication puisqu'elle n'a pas pu s'empêcher, en dépit de ses promesses, d'aller publier des nudes sur les réseaux sociaux. Donc, bon, encore une fois, je vous le dis depuis le début, j'ai une position nuancée sur cette gamine. Je ne suis pas Mila, je la trouve immature et critiquable. Néanmoins, je refuse qu'elle soit vouée aux gémonies et qu'elle soit tourmentée. Elle subit des turpitudes qu'on ne devrait subir à aucun âge. Elle en souffre dans son corps, dans sa chair, dans sa famille, c'est intolérable et ça doit cesser. Et je vous invite à manifester le soutien à cette position nuancée. La vidéo ne s'appellera pas « Je suis Mila », j'aurais pu le faire, ça aurait polarisé, ça aurait buzzé. Je m'en garde, je ne la soutiens pas à 100%. Néanmoins, à un moment, elle a donné, foutons-lui la paix. Et si vous soutenez cette position nuancée à son sujet, c'est le moment de me rejoindre via la tribu. Encore une fois, lien ci-dessous ou en fin de vidéo. Alors, Lorraine Bastide est donc l'auteur du poste qui a servi, encore une fois, de prétexte. Enfin, le sujet Mila était dans les valises de la chaîne depuis un certain temps. Mais il faut parfois, comme ça, qu'une externalité vienne créer l'opportunité d'en parler. Lorraine Bastide est bien le bastion féministe du 18e arrondissement. Alors, c'est marrant, j'ai reconnu tout de suite le 18e. Je ne sais pas si c'est aux fringues ou à l'architecture ou la lumière. Et un simple survol de son compte Instagram m'a tout de suite fait deviner qu'elle habitait là. Et c'est marrant parce qu'en regardant plus précisément pour préparer la vidéo, j'ai eu la preuve, il y a une photo là, je vous la mettrai en post-prod, où on voit le sacré cœur de son balcon. Je vous assure que quand on connaît ces gens-là, parce que j'avais un plan cul dans le 18e, pas loin, on n'a pas besoin de voir des preuves. On sait déjà tout de suite d'où ça vient, où ça habite, dans quelle rue, à quel étage. On a tout de suite le cliché en tête. Alors, Lorraine Bastide, on va se la faire en 442, on va se la faire tout simplement en deux parties. On va commencer par son CV en or, et puis on expliquera ensuite sa haine traumatique des hommes. Alors, Lorraine Bastide est la fille d'un notable de province marchand d'art à Orléans. Et là, on peut commencer le starter pack. Elle a tout, elle est full option. Bac littéraire, Sciences Po Strasbourg, stagiaire au monde, diplôme de journalisme au centre de formation des journalistes. À 25 ans, elle était déjà parée pour partir à la guerre, la guerre des idées. Mais comment et où se manifeste cette guerre ? Vous allez découvrir dans quelques instants à la fin de sa bio. Alors, 2005-2015, journaliste à Elle. 2015, journaliste à C8. 2015, toujours journaliste à Canal+, chroniqueuse au Grand Journal. 2016, podcast féministe. Je vous demande de relever la densité de mots-clés dans la lettre de mission qu'elle s'est assignée à la sortie de ce podcast. Attention, il y en a quasiment dans toutes les phrases. Ne rien laisser passer. Comprendre que chaque petite insulte sexiste, chaque regard insistant dans la rue, fait partie d'un continuum qui mène... Je vous en parle souvent du continuum. Elles me l'ont peut-être volé, d'ailleurs. Qui mène au harcèlement, au viol et au féminicide. Il faut au quotidien traquer ces manifestations sexistes qui semblent encore anodines à beaucoup expliquer, blabla. Et la guerre que je vous annonçais dans tout cela, vous ne l'avez pas vu, la guerre, la guerre de Lorraine Bastide, eh bien, elle est là. C'est un podcast fémino-féministe du nom de Poudre, oui. Parce que la féminité s'est poudrée, nous apprend-t-elle. Et alors, un podcast féministe et la boîte de production qui va avec, oui. Parce que podcaster, c'est un peu comme chômeur, ça boucle difficilement les fins de mois. Donc, il faut produire pour avoir des fins de mois décentes. Et là, vous allez me dire, mais attends, produire des podcasts, ça sous-entend un local d'enregistrement, un petit peu d'investissement. C'est marrant, d'où tient-elle ça ? Elle n'a pas de formation technique ou économique dans son CV. Eh oui, mais l'avantage des féministes, c'est qu'elles peuvent ne travailler et ne faire que ce qu'elles aiment, puisqu'elles vont toujours trouver un homme, un peu gauchiste, un peu progressiste, qui vont les décharger de la logistique, de l'économique et de la technique. Alors, cet homme s'appelait Julien Neuville, donc évidemment, on ne sera pas surpris de voir que c'est un gauchiste à barbe, qui, coup de chance nous dit-elle, a eu la même idée qu'elle en même temps. Oui, tu m'étonnes, comme on dit dans le jargon, ça doit être la chance, une coïncidence. Et à tenter, donc, ensemble, ils ont décidé de créer l'un des premiers studios de podcast indépendant français, Nouvelles Écoutes. Elle se recentre sur ce qu'elle aime traiter. Attention, qu'aime traiter Lorraine Bastide, le bastion féministe du 18e arrondissement. Ne soyez pas mauvaise langue. Ne dites pas elle, elle, son ventre, son cul, sa sexualité et ses enfants. Non, non, c'est beaucoup plus large que ça. Ouvrez les guillemets. Son corps de femme, son utérus et sa féminité. Ben non, c'est pas plus large que ça, en fait. C'est exactement ce qu'on avait prédit. Et puis, elle nous affirme que tout cela se passe dans le rire et les larmes. L'a priori de l'hystérie féministe est bien évidemment totalement infondée. Moi, j'accorde des interviews, des entretiens, des podcasts à des gens depuis maintenant 2006. Nous sommes en 2021, ça fait 15 ans. Je n'ai jamais pleuré en podcast. Je ne suis jamais passé du rire aux larmes en un instant. Par contre, beaucoup d'égéries féministes, à l'instar de Christelle Delarue, à laquelle nous avons récemment taillé un costard, ont cette tendance comme ça à passer du rire aux larmes. Je vous le dis pour les hommes qui feraient des rencontres cet été. Quand une fille rit et pleure en deux secondes comme ça, il y a un problème, je vous le dis d'avance. Et puis, montrer de l'empathie, mais de façon limitée. Parce que de toute façon, même si ils ont vous en montré, ce que j'ai fait récemment avec une qui riait et qui pleurait, à la fin, de toute façon, j'étais le gros méchant. Bon bref, j'ai envie de parler de cette histoire parce que ça me fait chier. Mais bon, peu importe. Donc, on s'enferme dans des chambres d'hôtel, dit-elle. Et à chaque rencontre, on rit, on chiale et on parle de notre utérus. Bon, très bien. Je vous interdis absolument d'avoir les idées mal placées sur des chambres d'hôtel et des utérus, on ne sait jamais. À moins que Julien Neuville est un utérus, on ne sait pas, le gauchiste à barbe. Tout est possible de nos jours. Enfin bon, ça c'était pour Lorraine Bastide. Je ne parlerai pas de son physique, j'ai dit que je ne taillerai jamais sur le physique. En plus, elle a un petit peu un physique de girl next door. Elle est tout à fait banale, elle n'est pas laide, elle a un visage un peu poupon, avec un corps un petit peu pâteau, mais il y a du charme comme ça à ces corps un peu pâteaux. Par contre, on va expliquer maintenant pourquoi elle a autant la haine traumatique des hommes. Eh bien, c'est parce que malheureusement, elle a perdu sa sœur Julia et coup d'un homme. En fait, sa sœur Julia a été assassinée par un camarade de promotion. Et ça, je ne comprends pas que les gens n'aient pas fait le boulot. Faisant le boulot, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de me remercier de l'avoir fait, de le faire avec le pouce, l'abonnement et la notification. Sa sœur Julia a été assassinée lors de sa soutenance par un certain Jean-Lou Han, camarade de promotion et conduit depuis deux ans. Un camarade de promo chez lequel les psys n'avaient décelé aucune pathologie mentale en dépit de harcèlement consécutif sur des inconnus comme sur des célébrités. Il a harcelé auparavant une certaine Clémence, une certaine Cécide, une certaine Claire. Il a même menacé et harcelé sur son blog la journaliste Anne-Sophie Lapix à laquelle il a expédié des courriers et des colis contenant des substances menaçantes de type anthrax, qui n'en étaient pas certes, mais qui étaient très très inquiétantes. Les psys sont incapables de comprendre la construction de l'Incel. Vous connaissez, mais bon, ou si vous ne la connaissez pas, d'ailleurs je vous invite à consulter ma vidéo sur le sujet des incels. C'était un incel, c'était un surdoué brimé à la fois pour ses surperformances scolaires et pour ses carences affectives. Il a grandi dans ce qu'on pourrait appeler un gynécée, c'est-à-dire entouré de quatre femmes, trois sœurs et sa mère. Et attention, il a grandi dans un contexte totalement progressiste. La mère était une ex-pilote de ligne qui militait activement au sein d'une association d'aide au développement des populations malgaches. Une éducation donc ouverte, basée sur la tolérance, qui a fabriqué un homme tout simplement faible, impréparé à l'échec. Or, le vrai enjeu de l'éducation de l'homme, je vous invite pour creuser ces aspects-là à consulter mes contenus payants. Là encore, si vous trouvez que ça, c'est bosser, c'est rien par rapport à ce que je bosse mes contenus payants, sachez-le. Je vous invite à consulter mon séminaire logique de l'homme et également celui sur les enfants où ce que vous devriez apprendre à votre fils, c'est à surmonter l'échec parce que l'enjeu de l'homme est d'être accepté par l'autre, alors que l'enjeu de F, c'est de s'accepter soi-même. Bref, je détaille pourquoi dans les contenus payants. Donc, une éducation ouverte, fabrique à homme faible, plus un père qui ne se cachait pas de préférer la grande sœur parce que plus exubérante, plus excentrique, plus drôle, plus sociale et plus sportive. Jean-Loup Han était un être chétif, asthmatique, qui n'avait pas d'amis, n'avait qu'un ami alors qu'elle avait des hordes de copains. Et résultat, quand ses hormones l'ont poussé vers F, il s'est pris un râteau monumental à l'âge de 15 ans qui a donné lieu à une convocation chez le proviseur et un changement d'établissement, mais surtout qui l'a rendu complètement fou, complètement obsessionnel. Aucun psy n'est arrivé à le guérir. Et malheureusement, ça s'est achevé par le drame qui porte le nom. Donc, le drame, regardez sur Internet, tout ça, c'est trouvable en un instant. Le drame Julia Bastide, Jean-Loup Han. Ce qui est dramatiquement drôle, c'est deux choses. Premièrement, c'est que les médias encartés ne me semblent pas ramener au goût du jour cette affaire, alors qu'elle est clé et que c'est quasiment le jour-nuit, jour-nuit des visiteurs. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Si vous ne l'avez pas, toute cette affaire est plongée dans les ténèbres. Si vous ne comprenez pas la haine viscérale du bastion du 18e arrondissement pour les hommes qui viennent là, il vous manque tout un pan, tout un versant de l'histoire. Et seconde deux, il faudrait d'abord la ramener au goût du jour. Mais enfin, il faudrait pour cela que les journalistes aient le temps et la probité et la capacité de travail de le faire. J'ai connu récemment des journalistes qui avaient un peu de probité, beaucoup de temps et pas beaucoup de capacité de travail. Malheureusement, c'est un petit peu leur limite. Donc c'est dramatiquement drôle parce que d'abord, cet événement n'est pas ressorti, on va dire, des entrailles de l'actualité, à tort. Il devrait être ressorti à ce moment-là. Ça s'appelle faire un travail d'éclairage de l'actualité par l'histoire récente. Et seconde deux, parce que les rares à en avoir parlé n'ont pas assez insisté sur le fait que un incel est un homme brimé. Et un homme brimé est généralement un homme qui a été éduqué par des valeurs justement totalement bienveillantes et progressistes. Alors c'est parfois par des éducations virilistes et on va dire patriarcales au sens large. Ça peut également arriver, mais bien souvent, et c'est passé sous silence, l'incel et le violent est en réalité celui qui a souffert d'une éducation beaucoup trop versée sur des valeurs finalement et des vertus inapplicables. Et ça, c'est un paradoxe que vous n'entendrez pas autre part que sur ma chaîne. Alors ce qu'on retiendra de cette intervention sur ma chaîne, ce que les esprits simplistes retiendront, c'est que je soutiens Mila. Bon, c'est pas totalement faux, dans le sens qu'aucune femme ne devrait recevoir de menaces à son intégrité physique. A fortiori sur le territoire français, a fortiori quand elle ne leur présente aucun danger réel et a fortiori quand elle est mineure. Aucun adolescent ne devrait voir sa vie gâchée par une déclaration malencontreuse sur internet. Mais les plus fins, les plus patients et les plus probes d'entre vous, et j'imagine qu'il en reste quand même à la fin de cette vidéo, auront remarqué, d'ailleurs c'est dur à dire, ça ressemble un peu à Aurora, auront remarqué que j'ai généreusement distribué des tartines à peu près à tous les archétypes habituels. La féministe de galerie d'art du 18e arrondissement. Les wallah chômeurs offensés perpétuels qui sont là pour remplir soi-disant nos caisses de retraite sur le Coran, mais qui pour l'instant remplissent surtout les prisons. Le fils à maman inapte à supporter le rejet. Et la génération cloud qui s'imagine qu'internet serait incomplet sans un ou deux gigas de photos de leurs organes reproducteurs. Bon, au final tout cela est bien triste, mais finalement assez logique au vu des rapports de force en présence. Et je vous demande néanmoins de prendre position en signant ma tribune parce que si Mila devait disparaître au-delà de la souffrance et de la peine de toute une famille qui n'a rien demandé, eh bien, ce serait la dernière digue de résistance qui viendrait à céder. Ça serait la soumission et nous pourrions tous endosser le t-shirt d'Imi de Jean-Luc. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. Non, en ce dit pas, всегда. Sous-titrage FR Sous-Titre Numéro Sous-titrage ST' 501